bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous accueillez très bien le printemps qui est déjà bien entamé alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales pour le signe du sagittaire donc bienvenue les sagittaires bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer votre tirage mes chers sagittaires je tiens à rappeler à tout le monde que les tirages ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement en totalité avec ce que vous vivez présentement alors je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également et aussi que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie en peu importe les messages reçus avec la clé de la destinée en c'est mon symbole simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie ce que vous faites avec les messages reçus qu'à tout moment si une situation ou l'autre ne vous plaît pas vous avez le pouvoir de changer le courant des choses alors ça c'est très important pour moi que vous le sachiez parce que les tirages ne sont pas coulés dans le béton vous avez toujours toujours la possibilité le choix en fait de faire ce que vous voulez donc ce sont des messages qui peuvent vous aider vous guider vous prévenir aussi de certaines choses de certaines possibilités de choses qui peuvent arriver mais étant bien averti vous avez le choix de changer les choses alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers sagittaires alors ce sont des énergies générales et je pense que c'est le tirage depuis un bon moment qui est le plus général justement que j'ai que j'ai eu à faire depuis un bon moment alors ici c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un message peut-être qui vient de deux des anges ou bien un message qui vient de dieu de la source ou peu importe ce en quoi vous croyez parce que il n'est pas axé sur un domaine en particulier parfois dans des tirages on peut voir que ça peut avoir être ça peut avoir rapport avec le travail ou avec l'amour ou avec plusieurs aspects mais vraiment ici c'est un tirage j'ai l'impression que qui s'adresse à tous les sagittaires mais les sagittaires vont savoir de quoi il s'agit pour chacun pour eux d'accord alors que chaque sagittaire va va reconnaître un peu le message selon ce qu'ils vivent présentement d'accord donc je n'axe pas le tirage ni sur l'amour ni sur la profession ni sur le travail ni sur la famille c'est vous qui allez voir de quoi il s'agit par rapport à ce que vous vivez présentement à votre situation personnelle alors on commence ici avec le roi de coupe donc ça vous représente cette carte-là très belle carte du roi de coupe et le roi de coupe nous dit que vous êtes une personne aimante vous êtes une personne protectrice sans que vous soyez un homme ou une femme ce n'est pas parce que c'est un personnage masculin qu'il s'agit nécessairement d'un homme seulement ça peut être aussi pour une femme alors vous êtes une personne aimante une personne protectrice avec ceux que vous aimez vous êtes sensible vous êtes généreux ou généreuse et vous méritez le bonheur vous méritez d'être heureux vous méritez d'être heureuse comme personne d'accord parce que vous avez beaucoup à offrir vous donnez beaucoup vous donnez un amour inconditionnel vous êtes quelqu'un de fiable sur qui on peut compter vous êtes quelqu'un qui est capable de donner beaucoup d'amour à ceux que vous aimez donc vous méritez vous même d'être heureux ou heureuse on continue avec le 8 d'épée alors le 8 d'épée c'est une carte qui j'aimerais beaucoup j'aimerais que les gens prennent vraiment conscience de cette carte-là de la signification de cette carte-là parce que on voit que vous méritez le bonheur mes chers sagittaires et peut-être que certains d'entre vous ne se reconnaîtront pas dans ce tirage et c'est normal parce que vous ne pouvez pas vivre tous la même chose en même temps il y en a pour qui il y en a qui vont me dire mais moi je suis très heureux dans ma vie présentement alors tant mieux pour vous mais ce tirage s'adresse vraiment à ceux qui ont plus de difficultés à atteindre le bonheur ici ou la joie de vivre ou bien peu importe qui ont de la difficulté avec le bonheur qui ne se sentent pas tout à fait heureux dans leur vie alors bien que vous méritez ce bonheur que vous êtes une belle personne mais pour une raison ou pour une autre vous vous enfermez ou bien même vous emprisonner dans vos peurs ou dans certaines pensées dans des peurs qui ne sont pas fondées alors on voit ici je vais approcher un tout petit peu le huit d'épée c'est un personnage justement qui s'emprisonne lui-même entre des épées donc dans ses pensées, dans ses peurs on voit que le personnage a un bandeau sur les yeux et dans beaucoup de cartes d'autres tarots pardon la personne a aussi les mains attachées mais c'est quelqu'un qui s'est elle-même attachée qui a mis elle-même le bandeau sur ses yeux et qui s'est elle-même emprisonnée dans ses pensées qui sont représentées par les épées ici tout autour du personnage alors ce que ça vient vous dire c'est que si vous vous êtes vous-même lié les mains si vous vous avez vous-même mis un bandeau sur vos yeux et que vous vous êtes vous-même emprisonné dans les épées qui sont très distancées l'une de l'autre ça serait très facile pour vous d'enlever le bandeau de vos yeux de vous détacher les mains et de vous faufiler à travers ses épées alors ces pensées, ces peurs que vous vous créez vous-même qui sont non fondées donc vous êtes dans un carcan mental actuellement que vous vous êtes créé de toutes pièces alors je ne sais pas de quoi il s'agit exactement le tirage ne me permet pas de le voir mais j'ai l'impression que ça se... ça a rapport avec plusieurs sujets que ce soit la famille que ce soit en amour que ce soit au niveau professionnel vous avez créé des idées, des peurs qui vous empêchent d'avancer et d'être heureux ou heureuse d'accord alors ça, cette carte-là elle est très importante dans votre tirage et d'ailleurs elle est au cœur de votre tirage donc pour retrouver le bonheur il va falloir travailler sur vos pensées sur vos peurs ici mes chers sagittaires on continue avec le 8 de denier inversé alors pardon, j'ai un chat dans la gorge alors à cause de vos pensées paralysantes vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous aimeriez faire dans votre vie vous êtes parfois trop prudent ou trop prudente peut-être que vous avez... par exemple si c'est en amour vous avez peut-être peur de vous laisser aller à l'amour à cause de certaines choses qui se sont passées auparavant donc vous vous créez des peurs vous avez des idées par rapport à l'autre et peut-être que vous vous sentez toujours piégé et vous êtes donc vous êtes parfois trop prudent ou trop prudente et vous voulez parfois aussi atteindre des objectifs qui ne vous servent à rien j'ai l'impression que vous parfois c'est comme si vous travailliez pour rien peut-être que vous vous forcez à avoir des objectifs atteignables mais qui ne vous servent à rien au final alors c'est peut-être une façon de vous couper un peu du monde de vous couper un peu de vos émotions c'est ce qui vous empêche d'avoir ce dont vous méritez donc c'est un tirage assez particulier je dirais si on continue un peu plus loin on a la carte de la justice donc la carte de la justice nous parle beaucoup d'équilibre nous parle de cause à effet également alors essayez d'être conscient de ce que vous faites de ce que vous vous faites à vous-même vous devez réfléchir à toutes vos actions pour pouvoir retrouver l'équilibre dans votre vie parce qu'actuellement vous n'êtes pas en équilibre vous méritez l'amour vous méritez le bonheur vous méritez un bon travail vous méritez la reconnaissance vous méritez que votre famille vous aime et vous supporte mais vous vous mettez dans des situations où il y a peut-être un déséquilibre donc pour retrouver l'équilibre ici vous devez mettre tout dans la balance vous devez réfléchir à toutes vos actions à ce que vous êtes en train de vous faire ou de vous infliger à vous-même voir les conséquences de vos choix de vos propres choix ici parce qu'on a la carte suivante on a la belle carte du monde dans le monde mais qui est inversée alors encore une fois on nous dit qu'en ce moment vous vous stressez inutilement et vous vous épuisez aussi à poursuivre des chimères pourquoi je dis ça parce qu'on a dit ici que vous travaillez à des objectifs qui ne vont vous mener nulle part en fait c'est peut-être le choix des objectifs qu'il y a un problème il y a un problème au niveau du choix des objectifs si par exemple vous me dites vous voulez avoir fondé une famille et que vous faites tout en votre pouvoir pour rencontrer la femme ou l'homme de votre vie bien je vous dis ça c'est un bel objectif mais si par exemple vous voulez avoir une famille mais que tout ce que vous faites c'est de rechercher deux, trois ou quatre emplois pour éviter de connecter avec vos émotions bien l'objectif ne sert à rien ici d'accord? c'est un exemple que je vous donne alors vous n'êtes pas en équilibre vous êtes stressé inutilement vous vous infligez des choses vraiment inutiles et vous poursuivez des chimères ici vous avez de la difficulté à voir clair dans votre vie en ce moment on continue avec la carte de la tempérance belle carte de la tempérance donc la carte de la tempérance nous dit que vous avez quelque chose à guérir ici et c'est profond vous avez des blessures passées c'est probablement de là que vient votre comportement ici alors vous avez besoin de guérir certaines choses peut-être des blessures passées que vous n'avez jamais osé affronter que vous n'avez jamais osé prendre le temps de guérir aussi parce que ça implique de certaines souffrances une certaine prise de conscience aussi mais aussi peut-être que vous avez besoin de vous connecter davantage à votre spiritualité la tempérance peut nous parler de ça aussi vous avez peut-être on ne parle pas de religion ici on parle de spiritualité donc ça peut être tout simplement de vous reconnecter à vous-même d'apprendre à vous connaître de savoir qui vous êtes pour pouvoir avoir une connexion entre ce qui est la partie divine en vous et la partie humaine d'accord alors de vous connecter davantage à vous-même et essayer d'avoir un équilibre dans tous les aspects de votre vie d'accord on voit la tempérance qui c'est l'échange de fluides ici d'eau chaude et d'eau froide pour faire une eau tiède donc de mélanger tous les aspects de votre vie avoir un équilibre dans tous les aspects de votre vie pour vous rapprocher de votre objectif de bonheur ici d'accord alors la tempérance c'est une très belle carte pour vous dans votre tirage elle s'est présentée à l'endroit donc on voit que vous avez le potentiel la capacité d'y arriver d'accord si on continue un petit peu plus loin alors je vous ai dit au début du tirage que j'ai l'impression que c'est un message qui vient des anges ou de la source divine ou peu importe vous voyez ici vous avez la belle carte du jugement et cette carte là peut parfois faire peur à certaines personnes parce qu'il y en a qui vont penser qu'ils sont en train de se faire juger mais ce n'est pas du tout le cas la carte du jugement c'est une carte qui le tirage au complet c'est un tirage qui vous fait un appel à l'éveil justement à vous éveiller pour pouvoir sortir de votre marasme et pour voir enfin le jour dans d'autres tarots cette carte du jugement on voit un ange voyez-vous ici il y a la corne de l'ange alors la corne de l'ange c'est c'est l'ange qui va souffler dans cette corne ou dans cette trompette pour éveiller les âmes et souvent on voit des personnes qui sont en train de s'éveiller à l'appel que l'ange leur fait alors cette carte là vous appelle à l'éveil à vous reconnecter comme avec la tempérance à vous-même aussi pour voir le jour enfin et la lune qui vient se présenter par la suite vous dit de ne pas avoir peur des ombres de la nuit parce qu'en ce moment vous êtes peut-être dans une phase plus sombre de votre vie mais peut-être que c'est un passage nécessaire pour la compréhension de certaines choses dans votre vie alors n'ayez pas peur des ombres de la nuit parce que vous devez vous sentir protégé vous voyez que il y a la lune qui vous éclaire qui guide vos pas un peu alors n'ayez pas peur de ces ombres de la nuit parce que le jour s'en vient laissez-vous plutôt guider par cette douce lumière de la lune par votre intuition par votre instinct la carte de la lune nous parle beaucoup d'intuition et d'instinct donc laissez-vous guider par votre intuition par votre instinct par ce qui se passe vraiment au plus profond de vous-même laissez-vous toucher par vos propres sentiments parce que sinon si vous ne faites pas ce travail de rééquilibrage de retrouver votre stabilité de prendre conscience de vos actions de ce que vous êtes en train de vous infliger vous-même si vous ne vous sortez pas de vos idées paralysantes et que vous continuez à poursuivre des chimères que vous ne répondez pas à l'appel de votre âme ici bien ce qui va arriver c'est qu'ici on a le 10 de denier inversé le 10 de denier normalement quand il est à l'endroit ça représente que vous avez la totale le bonheur l'abondance et tout mais maintenant elle est inversée alors si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire si vous ne prenez pas soin de vous si vous ne répondez pas à l'appel de la source ou de votre âme tout simplement si vous n'apportez pas les changements nécessaires pour retrouver le bonheur votre bonheur tout ce que vous méritez qui est déjà là présent dans l'univers qui vous attend simplement bien vous allez passer à côté ça ne vous sera plus accessible ou ça ne vous sera pas accessible tant et aussi longtemps que vous ne faites pas ce que vous avez à faire alors s'il vous plaît prenez soin de vous pensez à vous essayez pour la personne que vous êtes ici vous êtes une belle personne qui avez beaucoup à offrir alors prenez soin de vous et faites en sorte de retrouver votre bonheur et ça peut se faire par plusieurs étapes ça peut aussi être de petits bonheurs quotidiens tout simplement et peut-être de laisser tomber certaines choses qui ne vous servent plus alors tous les sagittaires ou bien une partie d'entre vous ceux à qui ce message s'adresse en fait bien vous allez peut-être vous reconnaître vous allez peut-être comprendre ce que vous avez à faire parce que le tirage est vraiment très général mais que ce soit dans n'importe quel aspect de votre vie pour chaque personne c'est différent alors vous savez ce sur quoi vous devez travailler et si jamais vous avez de la difficulté parce qu'on a vu que vous n'avez pas les idées claires en ce moment si jamais vous avez de la difficulté à savoir justement ce sur quoi vous devez travailler mis à part ce qui a été dit ici bien n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin ça peut être une aide psychologique quand l'aide psychologique tout le monde peut en avoir besoin à un moment ou à un autre de sa vie alors il ne faut pas avoir honte de ça tout simplement c'est que vous êtes en train de prendre soin de vous alors vous allez vous reconnaître dans votre propre situation donc j'ai pligé deux cartes supplémentaires une du message des anges et archanges et maîtres ascensionnés et aussi une affirmation pour vous guider vous éclairer ou vous aider dans votre situation donc la carte du message des anges archanges ou maîtres ascensionnés c'est la belle carte du chakra frontal c'est une très belle carte avec une très belle couleur ici inspirante donc elle vous dit cette carte levez le voile qui vous empêche de voir la vérité les instructions et les signes du divin alors vous avez un voile présentement sur vos yeux que vous vous êtes mis vous-même donc levez-le ce voile ici avec le 8 d'épée on le voit ici que vous vous êtes bandé les yeux pour éviter de voir la vérité en face levez le voile qui vous empêche de voir la vérité les instructions et les signes du divin voyez-vous vous avez des signes ici vous avez un appel à l'éveil de votre âme ici et on vous invite aussi à faire confiance à votre intuition et à votre instinct d'accord donc je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le chakra frontal je vous remonte la carte ici alors ça vous dit chakra du troisième oeil sa couleur est l'indigo il représente le savoir et l'intuition ce chakra est situé au-dessus des sourcils au centre du front ses principales fonctions sont l'intuition et la clairvoyance la glande correspondante est l'hypophyse ou glande pituitaire il est relié au nez aux oreilles aux yeux au cerveau aux vertèbres cervicales et aux glandes endocrines quand il est équilibré vous êtes intuitif et vous pouvez avoir des dons de clairvoyance et de clairaudience vous n'avez pas peur de la mort et vous n'avez aucun attachement pour vos biens matériels par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vous êtes orgueilleux fermé et fanatique dans vos croyances et c'est ça ici vous avez des croyances peut-être fanatiques si ce chakra est en manque d'énergie il y a risque de devenir hypersensible aux vibrations environnantes être incapable d'être neutre et de la difficulté à percevoir si vos intuitions sont divines ou manipulées par votre égo faites une demande de purification du chakra frontal avec le rayon vert donc c'est le rayon vert qui va vous aider à purifier ce chakra donc ici je trouvais intéressant de parler de la glande correspondante ou bien de ce qui est relié à ce chakra on dit que ce qui est relié à ce chakra c'est le nez les oreilles les yeux le cerveau les vertèbres cervicales alors moi ce à quoi ça me fait penser c'est que si vous manquez d'énergie dans ce chakra ou bien si ce chakra n'est pas bien équilibré bien vous vous coupez de tous vos sens le bonheur ici c'est d'être capable le bonheur ici c'est d'être capable d'avoir accès à tous vos sens alors si le chakra n'est pas bien équilibré vous vous coupez de tous vos sens de l'odorat du goût vous n'entendez pas ce que vous devez entendre je ne parle pas nécessairement de la voix des gens ou des bruits je parle de l'appel ici qu'on vous fait l'appel à l'éveil ici qu'on vous fait vous ne l'entendez pas avec vos oreilles spirituelles et vous ne voyez pas clair non plus parce que vous avez les yeux bandés que vous vous êtes bandés les yeux vous-même le cerveau vous n'avez plus les idées claires en ce moment et les vertèbres cervicales peut-être que vous portez un poids très lourd sur vos épaules alors voilà mes chers sagittaires ce message est très beau pour vous donc utilisez le rayon vert pour essayer de purifier ce chakra et l'affirmation qui a été pigé pour vous alors c'est la belle carte de la douceur c'est une très belle carte donc peut-être que ce message certains d'entre vous vont le comprendre avec cette carte là l'affirmation donc vous voyez le personnage qui prend soin des oiseaux les oiseaux qui représentent bien souvent la liberté se libérer de ses pensées paralysantes alors c'est ce que ça me dit entre autres pour votre tirage ça nous dit la force est douceur donc ayez la force de vous sortir de votre maras mais en douceur la véritable bonté a des ailes soyez bon envers vous-même vous allez vous donner des ailes vous allez pouvoir atteindre ou connaître ce bonheur que vous méritez l'amour à l'oeuvre résiste à tout alors peu importe les difficultés que vous vivez présentement c'est l'amour qui va vous sauver l'amour de vous l'amour de la vie l'amour de tout ce qui vous entoure d'accord je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter avec la douceur alors vous pouvez vous répéter pour cette carte-ci aujourd'hui je laisse la gentillesse grandir en moi j'use j'use de douceur avec moi-même et j'accorde à mon âme l'amour qu'elle mérite l'amour que vous méritez ça commence par vous je me concentre sur l'amour éternel et l'envoie doucement voguer dans le monde je suis en vie ma gratitude est sans borne et mon coeur déborde maintenant d'amour et de bonté alors voilà la belle affirmation que vous pouvez vous répéter mes chers sagittaires donc mes chers sagittaires je vous souhaite de vraiment vous donner beaucoup d'amour à vous-même pensez à vous pensez à tout ce que vous méritez vous êtes des gens qui avez une bonté vous avez le coeur sur la main bien souvent vous aimez beaucoup les gens qui vous entourent vous êtes des protecteurs des pourvoyeurs aussi souvent les sagittaires bien que vous soyez un signe de feu et que parfois vous avez une certaine impulsivité vous avez une certaine agressivité qui peut être très positive aussi vous avez besoin de douceur dans votre vie et une douceur qui soit dirigée envers vous-même ici d'accord alors soyez doux envers vous doux et douce et prenez soin de vous alors voilà mes sagittaires c'était votre tirage pour ce mois-ci j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il a pu vous donner quelques pistes de réflexion ou de solution également n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin n'hésitez pas également à liker la vidéo ça fait toujours plaisir et ça nous aide à continuer notre travail qui n'est pas toujours facile n'hésitez pas également à partager la vidéo parce que bien que ça ne corresponde pas nécessairement à tous les sagittaires peut-être que d'autres personnes aimeraient ou auraient besoin d'entendre ce message mais qui n'ont pas encore accès à mes vidéos alors de les partager ça serait une bonne idée pour ces gens-là n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également alors je vous souhaite de passer un très beau mois de mai de prendre conscience de certaines choses dans votre vie mes chers sagittaires parce que vous méritez le bonheur et la stabilité alors prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales alors je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain merci au revoir à tous